Musique Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance du conseil municipal, une séance ordinaire qui est tenue à la salle de l'hôtel de ville de Gaspé, évidemment. Lundi, le 2 février 2015, il est 20h, donc ça me prendra un proposeur pour l'ouverture. M. O'Connor propose l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour incluant les trois points aux affaires nouvelles. M. Smith a proposé l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. M. Cotton en propose. Ça va pour tout le monde? Merci. On arrive au point 4, rapport du maire et point d'information au conseil. Bon, bien, d'abord, peut-être un petit bonjour à tout le monde et comme vous le constatez, l'hiver est déjà bien installé. On a des périodes de froid très intenses ces jours-ci. Peut-être juste un petit message de sécurité publique, faire attention au niveau des appareils de chauffage, tout ça. Et les risques d'incendie deviennent toujours plus grands quand on est en période de grand froid. Donc, juste être prudent. C'est un petit message qu'on peut vous passer de faire attention. Aussi, en même temps, tant qu'à parler de l'hiver, on peut vous inviter à profiter des nombreuses activités qui vous sont offertes au centre de ski, dans les arénas, dans les patinoires, etc. Bref, il y a Gaspé est vivant l'hiver aussi. Donc, profitez-en. Il n'en tient qu'à vous de savourer les joies de l'hiver avec ce que la Ville peut vous offrir avec les nombreux comités de bénévoles qui nous épaulent. D'abord, j'aimerais vous parler d'une petite nouveauté qu'on aura dès demain en termes de communication à la Ville de Gaspé. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas les précurseurs dans ce domaine-là, dans le milieu municipal québécois, mais on va ouvrir une page Facebook qui va être ouverte demain. Une page Facebook municipale. Donc, un nouveau moyen de communication, un nouveau moyen de rejoindre la population, en plus des moyens qu'on utilise traditionnellement au niveau de la Ville, la radio, les avis publics dans les journaux et tout ça. Bref, on se doute de ce nouveau moyen-là en ligne pour rejoindre davantage de gens qui ne sont pas toujours via les médias traditionnels. Donc, un nouveau moyen qui est en place dès demain matin, donc dès le 3 février. Un petit mot peut-être sur la coalition des régions, les mouvements citoyens qui ont pris de l'ampleur au cours des derniers mois, des dernières semaines. Une coalition de régions qui s'est créée pour faire entendre la voix des régions auprès du gouvernement. Pas juste auprès du gouvernement, auprès de toutes sortes d'autres acteurs. On a vu le conseil du patronat sortir il n'y a pas longtemps avec tout plein de belles insultes à l'égard des régions. À un moment donné, il faut que des gens s'ouvrent la trappe et viennent le dire qu'on n'est pas d'accord avec ce type d'intervention-là. C'est un peu les objectifs qui sont poursuivis par la coalition des sept régions. Présentement, il y a sept régions qui se sont regroupées. Il y en a d'autres parties du territoire aussi du Québec qui sont sur le point de se joindre à cette coalition-là. Dans le fond, la coalition, son objectif, c'est de tendre la main au gouvernement. Ce qu'on est en train de faire pour trouver des solutions adaptées. Dans un contexte de difficultés budgétaires, de déficits budgétaires, on a des solutions à proposer aussi pour que le prix de l'équilibre budgétaire au Québec ne se fasse pas de façon disproportionnée entre les villes et les régions rurales du Québec. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre le temps avec le gouvernement de se parler, de se comprendre et de bien faire les choses ensemble. C'est l'objectif qu'on a. Cette semaine, il y a une commission parlementaire à Québec, justement, sur le projet de loi 28 qui vient remodeler les termes d'une gouvernance régionale et tout ça. Donc, on va y participer. On va tenter de retisser des liens avec le gouvernement, entre le gouvernement et les régions, pour qu'on se remette à travailler ensemble, qu'on se remette à travailler mieux ensemble pour le bien de tous. Parce que les régions du Québec, les régions sont importantes pour le Québec. C'est qui fournit l'énergie au Québec, qui fournit la nourriture au Québec, qui fournit les produits de la mer, les ressources naturelles, la forêt. Tout ce que les régions fournissent pour faire vivre l'économie du Québec, il ne faut pas prendre ça à la légère. On est vraiment très important dans le tissu économique du Québec. Puis sans l'apport des régions, bien, aux grandes villes de Québec et Montréal, bien, il ne serait rien si on n'était pas là comme région. Donc, on a, je pense, un droit à un peu plus de reconnaissance, un peu plus de dignité. Puis c'est un peu pour ça qu'on complète les régions du Québec qui se sont mis ensemble. Puis des gestes comme le conseil du patronat a fait il n'y a pas longtemps, là, des insultes de même, on ne veut plus revoir ça. On ne veut plus entendre ce type d'insultes-là à l'égard des régions, fermer des villages puis donner de l'argent aux familles pour qu'ils s'en aillent rester en ville. Franchement, ce type de réflexion-là, ça n'a plus sa place au Québec. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on se bat contre cette tendance-là à dénigrer les régions du Québec. On n'aime pas ça. Ceci étant dit, la semaine d'avant, je suis parti en une petite ronde de lait à l'extérieur avec mon ami et collègue, avec le directeur de l'urbanisme ici à la Ville. On a fait plusieurs rencontres sur plusieurs dossiers. Entre autres, on a visité trois cabinets de ministres au fédéral sur divers dossiers. C'est important, je pense que je vous ferais quelques petits suivis là-dessus. D'abord, dans le dossier de la station radio-maritime de Rivière-Hornard. C'est un des dossiers qui était majeur à notre heure du jour. Très honnêtement, peu d'espoir de survie. Honnêtement, là, à moins d'un revirement de tendance de dernière minute, on va dire les vraies affaires, là, il y a eu des changements apportés à la technologie. Ils nous expliquent ça de la manière qu'ils peuvent nous l'expliquer. On essaie bien de comprendre. Je suis loin d'être un spécialiste en radio-maritime. On a un ancien pêcheur, on a un autre pêcheur ici à la table qui connaît encore mieux que moi comment ça fonctionne, cette technologie-là. Fait que nous, on arrive là-bas, on apporte les arguments relativement à la technologie radio qui ne permet pas de recevoir plusieurs appels en même temps. On apporte des arguments au niveau des complexités linguistiques. Il y a plusieurs dialectes en Gaspésie, aux Îles-de-Madeleine, en Acadie, dans le Golfe. Il y a plusieurs langues, plusieurs dialectes qui sont parlés, qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre de la part de quelqu'un qui est installé aux Escoumains, quelqu'un qui a vécu à Québec toute sa vie, par exemple. Je m'excuse, mais nous autres-mêmes, à Gaspé, des fois, on a de la misère à comprendre ce que quelqu'un de Passe-Fébiac va venir nous dire. Les dialectes, les accents sont hyper forts, hyper prononcés. Puis dans une radio, c'est en cas de détresse. Ça court bien plus dur à comprendre. Quelqu'un qui n'a jamais entendu ce dialecte-là va avoir de la misère à comprendre. On a peur de ça. On a peur pour la sécurité des gens dans le Golfe. On a peur aussi au niveau de reconnaître les particularités du territoire maritime. Exemple, la pointe à choses, puis le banc de choses. Même nous autres qui vivent ici, on ne les connaît pas. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça de sa vie va peut-être avoir de la misère à localiser ce qui est rendu le pêcheur quand il est en détresse. C'est un peu ça qu'on a comme crainte. On apporte ces arguments-là. On apporte aussi l'argument de la perte d'emploi en région. 15 bonnes jobs, 15 belles jobs dans le secteur de Rivière-en-Nord. Ce n'est pas négligeable. Mais ces jobs-là, s'il ne se passe rien, ces jobs-là sont perdus. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle du dossier à la table du conseil. Mais malheureusement, notre argumentaire qui se base sur la sécurité des pêcheurs, sur la sécurité des plaisanciers, qui se base sur notre tissu économique aussi, on se bute à un mur. C'est un mur. Il n'y a rien à faire avec le gouvernement présentement. Honnêtement, ils nous écoutent, mais dire qu'il y a une ouverture à garder la station radio-maritime à Rivière-en-Nord ouverte, ce serait vous mentir. Il n'y a aucune espèce d'ouverture. Par contre, est-ce qu'on lance la servite tout de suite? Je ne pense pas. Je pense qu'on va continuer comme municipalité, nous autres. Ce n'est pas un dossier qui est municipal, on s'entend, mais quand il y a des emplois de reliés à ça, quand on parle de la sécurité de notre monde, de nos plaisanciers, de nos pêcheurs, ça nous préoccupe aussi. Ça fait qu'on va continuer avec les pêcheurs, avec les plaisanciers, de faire pression sur le gouvernement malgré tout, même s'il n'y a pas d'ouverture. Ce n'est pas pas ou peu, ce n'est pas d'ouverture. Puis on va essayer aussi de soutenir les employés de la station radio-maritime pour essayer quand même malgré tout de trouver un dénouement qui pourrait nous être positif, mais honnêtement, ce n'est pas bien parti. Aussi, tant qu'à parler du voyage qu'on a fait, on a eu plusieurs rencontres avec des promoteurs privés aussi dans différents créneaux. Évidemment, trop tôt, il est trop tôt pour annoncer ou laisser supposer que quoi que ce soit, on a sommé, je pense, des petites graines à gauche et à droite auprès d'investisseurs privés. On va essayer d'entretenir ces relations-là, puis on va voir si les graines vont germer, s'ils vont fleurir, s'ils vont nous apporter des dividendes au cours des prochains mois ou des prochaines années. Mais disons qu'on a toujours dit que le développement économique devait se faire, mais on tend des perches à gauche et à droite pour essayer justement d'attirer de nouveaux investisseurs chez nous. Autre dossier majeur pour la région, le dossier du chemin de fer. Bien, il s'est dit plusieurs choses ces derniers temps. Je veux juste, de façon très, très, très résumée, puis oui, je vais couper les coins ronds, on n'est pas dans une réunion de CA de la Société du chemin de fer à soir, mais je veux vraiment essayer d'être le plus clair possible. Du côté de la pointe gaspésienne, c'est clair qu'on veut sauver notre chemin de fer. C'est clair qu'on veut sauver l'outil de développement économique qui est le chemin de fer. C'est clair qu'on n'a pas les moyens de perdre notre chemin de fer, parce que si on le perd, on ne pourra plus jamais le revoir. Parce que si on le perd, ça va coûter des milliards le revoir, puis c'est clair qu'on ne l'aura plus jamais. Fait que c'est important de le maintenir, même si ce n'est pas l'outil le plus vivant actuellement. On sait que c'est un outil qui était du passé, mais qui est d'avenir aussi. Parce que la tendance mondiale est à une réutilisation de plus en plus grande du rail pour des soucis écologiques et des soucis économiques également. Fait que aussi sur la pointe gaspésienne, on a développé un outil magnifique ces dernières années, notre train touristique, qui n'a pas encore connu son plein potentiel, rappelons-le. Mais quand même, il est en voie de devenir un outil, vraiment un attrait vraiment incroyable. On ne le réalise peut-être pas ici, parce qu'on l'a à côté de chez nous, puis parce qu'on ne le prend pas nécessairement nous-mêmes comme citoyens. J'ai déjà essayé une fois, puis je peux vous dire que c'est vraiment magnifique. Mais on sait que même si nous autres, comme citoyens, des fois, on ne réalise pas l'attrait que ça représente, on sait qu'il y a des dizaines de lignes de croisière, on sait qu'il y a des charters terrestres aussi, des voyagistes, des voyages organisés qui viennent en autobus, entre autres, qui se tournent les yeux vers Gaspé, vers Percé aussi, présentement, en raison de cet attrait exceptionnel-là qu'on a réussi à placer sur les marchés, qu'on a réussi à vendre. Fait que juste cette année, on parle de 32 bateaux de croisière à confirmer, 33 000 croisiéristes déjà confirmés, confirmés, puis on sait qu'il y en a plusieurs là-dedans qui viennent chez nous parce qu'on a un train touristique, parce qu'on est la seule escale en Amérique du Nord à avoir un outil de ce type-là. Fait que c'est un attrait supplémentaire, qu'on n'a pas les moyens de perdre. Fait qu'on va s'organiser, on va tout faire pour réussir à le garder. Puis dans les prochains temps, on s'organise pour que Escale Gaspésie puisse prendre le relais de l'opération du train pour la prochaine année. Je vous dirais, il manque encore beaucoup de petits détails, il manque encore beaucoup de chiffres à recevoir avec la Société de chemin de fer, mais on est en train de travailler là-dessus pour sauver le train touristique puis sauver notre bout d'oreille à nous autres. Puis le reste, on fait le pari qu'un moment donné, il y a du monde qui va ouvrir les yeux, qui va vouloir nous aider puis nous supporter pour entretenir puis rénover notre chemin de fer régional. Évidemment, autre dossier qui nous occupe, à chaque séance, on en parle, le fabuleux dossier des hydrocarbures. Bien, petit mot pour dire, Petrolia poursuit ses travaux ou ses tests sur Alderman 4, Junex fait de même sur Galt numéro 4 à proximité, en dehors de la ville. On se fait dire jusqu'à date que tout est sous contrôle, que ça se passe bien, que ça se passe dans le respect des règles, dans le respect de l'environnement. C'est ce qu'on a assez de la part des ministères qui, rappelons-le, sont les seuls et uniques responsables de l'encadrement de ce développement-là. Donc, présentement, ça semble bien se passer, même s'il y a toujours des fameuses craintes quand on est à proximité d'un territoire résidentiel. Lors de la dernière séance du conseil, on avait parlé de la formation d'un comité de suivi pour les activités d'hydrocarbures à Alderman. On savait qu'il nous manquait le hockey du ministère de l'Environnement pour qu'il délègue quelqu'un. Puis pour nous, c'était une condition essentielle. Si on voulait faire fonctionner un comité de suivi, c'était d'avoir les experts du ministère des Ressources naturelles puis du ministère de l'Environnement avec nous autres. En date de la dernière séance du conseil, les Ressources naturelles nous avaient déjà donné un accord. C'était plus difficile du côté du ministère de l'Environnement. Bien, il y a deux semaines, dans notre fameuse Rhône-de-Laye où on a fait plein, plein, plein de rencontres entre Rimouski et Ottawa. Bien, on a rencontré aussi les deux directions régionales du ministère de l'Environnement qui nous ont confirmé qu'ils participeraient au comité de suivi. Donc, il y a un comité de suivi sur les activités d'hydrocarbures à Alderman qui est en train de se monter. Évidemment, la manière dont ça se passe, la Ville ne veut pas présider le comité, mais elle veut être un facilitateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose un comité qui, un comité qu'on peut l'appeler provisoire au début, qui va se doter de ses propres règles, qui va emmener les propres personnes qu'ils veulent bien emmener à la table. La Ville suggère des noms pour qu'il y ait des gens qui commencent à se parler, mais comment ça va s'articuler pour la suite? Il faut que le comité de suivi soit autonome. Puis il faut qu'il soit indépendant. Donc, il faut que, oui, il y ait le volet industriel qui soit présent, oui, le volet ministériel, oui, la Ville va y siéger. Et oui, il y aura des citoyens du secteur d'Haldeman, des citoyens d'en dehors du secteur d'Haldeman, des gens plus favorables à l'industrie, des gens qui sont moins favorables. Bref, on va avoir un portrait le plus complet possible pour que les gens puissent se parler, puis les gens puissent en même temps avoir des réponses à leurs questions. Des réponses qui ne peuvent pas provenir d'une instance municipale lorsqu'on n'a pas l'expertise pour répondre à toutes ces questions pointues-là. Ça fait qu'on se fie au ministère de l'Environnement et au ministère des Ressources naturelles pour répondre aux gens. Ça fait que le comité de suivi, dans le fond, c'est un canal de communication entre les citoyens interpellés par le dossier, les ministères concernés. La Ville va être présente aussi, l'industrie va être présente aussi, mais le comité va fonctionner de façon autonome. C'est ce qu'on se souhaite et c'est ce sur quoi on travaille présentement. Avant de terminer, peut-être un petit mot sur le dossier éolien. Je vous disais qu'on continue de travailler étroitement avec les gens de notre usine de Pâle ici à Gaspé pour assurer la pérennité de l'usine, même si notre usine n'en a pas eu pour son compte dans le dernier appel d'offre Moi, j'ai bien confiance pour l'avenir. Puis j'ai confiance qu'on va non seulement réussir à maintenir les emplois actuels, mais je pense qu'à moyen et à long terme, on va réussir même à développer notre usine qui est toujours l'une des plus performantes au monde en termes de production de Pâle d'éoliennes. Ça fait que je pense qu'on est bien positionnés pour réussir à se développer en dehors du marché local, en dehors du marché québécois. Il y a des perspectives aussi en dehors de notre marché local à nous. Autre petit mot aussi, on a parlé dans la dernière séance de l'entreprise des plaquettes de freins B&B qui projetait de s'installer chez nous. On continue toujours de travailler de façon étroite avec eux. Ça progresse bien. Il faut toujours trouver exactement le bon terrain d'entente pour l'implantation de leur usine dans le complexe de GDS. La seule usine GDS qui est un incubateur d'entreprises de la municipalité maintenant. Donc on a un bon espoir que d'ici les prochaines semaines ou plus tard les prochains mois que tout sera confirmé. Très honnêtement, il reste des coûts à sortir des coûts d'aménagement du bâtiment et à savoir comment c'est partagé entre l'entreprise puis la municipalité propriétaire du bâtiment. C'est là où on en est. Honnêtement, ça va très, très bien. Ça fait qu'on soumette la création des emplois reliés à cette usine-là. Dès cette année, on parle déjà de peut-être une dizaine d'emplois cette année et de quelques dizaines d'emplois prochainement. Puis étant donné le caractère novateur du produit qui est proposé par cette entreprise-là, c'est clair que ça a un immense potentiel à moyen et à long terme chez nous, d'où l'intérêt des attirés vraiment chez nous. Donc, voilà, c'est des bonnes nouvelles qui vont être à venir. Ça fait qu'en conclusion, bien, je souhaitais à tous et à toutes un beau mois de février puis je vous remercie de votre attention également. Ah oui, merci, monsieur. Avant de conclure complètement, monsieur O'Connor me toque du coude pour me dire, c'est vrai, on a une nouvelle personne à notre table au niveau de l'équipe de direction de la ville de Gaspé. Bien, peut-être souligner la venue chez nous de monsieur Michel Cotton, nouveau directeur des travaux publics. Bienvenue, bienvenue, Michel. Michel, c'est sa première séance du conseil avec nous. Ça fait qu'on lui coute vraiment le meilleur des succès puis on compte sur son expérience, son expertise pour nous accompagner au niveau des travaux publics. Merci, Michel. Bienvenue chez nous. Je vais peut-être en profiter pour remercier la personne qui a assumé le rôle de directeur des travaux publics de façon intérimaire, monsieur Jocelyn Villeneuve, qui a fait un excellent travail. Donc, merci à Jocelyn. Merci, madame Perré. Effectivement, un gros merci aussi à Jocelyn de la part de tout le conseil pour l'intérim d'un an et demi assumé à la direction des travaux publics. Donc, ça nous avènerait au point suivant de l'ordre du jour qui est l'enquête B, l'état des revenus et dépenses. Donc, c'est pour un dépôt, rien de spécial à signaler, on est en début d'année financière. Donc, voilà, c'est déposé. Le point suivant à l'ordre du jour qui est le rapport des conseillers et les questions aux officiers. Je vais commencer ce soir à ma gauche par madame Mathurin. Monsieur le maire, chers collègues, citoyens du quartier 1 et vous tous, bonsoir. Pendant le mois de janvier, j'ai participé aux réunions du conseil, à la fête des 100 ans de madame Rosalma Dupuis et la soirée annuelle de l'association Chasse-et-Pêche de Saint-Maurice. Merci aux organisateurs de ces événements qui en ont fait une réussite. J'ai eu une première discussion par téléphone avec M. Didier Dufour du réseau collectif concernant l'internet haute vitesse. Dossier à suivre. Moi et M. Jérôme Tardif avons assisté à une conférence téléphonique avec M. Georges Tape et M. Thierry-Coutier concernant le projet du relais du lacron. Voici des activités à ne pas manquer en février. Samedi 7 février, partez du relais au Centre Lamical de Petit-Cap à partir de 21 h. Samedi le 14 février, journée prénovice à l'aréna Rosaire-Tremblay. Samedi le 21 février, le club de patinage artistique de Rivière-Nord sera l'hôte de la compétition Donal-Chiasson secteur S. Samedi 28 février, il y aura du patinage libre en après-midi dans le cadre de l'activité Plaisir d'hiver à la patinoire de l'Anse-Lavallot. Surveillez les médias car il y aura une conférence de presse concernant les retrouvailles 2015 de l'Anse-Lavallot. À l'occalation de la Semaine des enseignantes et enseignants qui se tient du 2 au 8 février, disons merci à tout le personnel enseignant. Je tiens à féliciter les jeunes de la Ville qui participeront à la finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Drummondville du 28 février au 7 mars. Félicitations à Mickaël Brousseau en boxe, Chloé Odette, Anne-Élodie Mius, et Marie-Lou Morin à hockey féminin et Catherine Denis et Maude Boulé à patinage artistique. Bonne chance à vous tous. Passez un beau mois de février. Très bien. Merci beaucoup, Mme Mathurin. M. Kenville, la parole est à vous. Merci, M. le maire. J'ai rencontré les citoyens de mon quartier. Je vais vous faire un bref pour sur divers dossiers. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec le conseil municipal. Nous étions deux seulement, avec M. et diverses personnes du milieu de la direction, rencontrer M. Pierre-Carles Péladeau qui est venu nous rencontrer ici à l'hôtel de ville. Très intéressant. Le dossier des bouts de faux sceptiques, c'est un dossier qui continue. À ce soir, on ne peut pas dévoiler exactement ce qui est ressorti des soumissions, mais le dossier va être étudié en profondeur parce qu'on trouve que les montants sont un peu élevés. Pour les citoyens de Wincamp, il y a un problème d'odeur, je le disais le mois passé. Des démarches avec des consultants, les ingénieurs de conseil suivent leurs cours et le problème devait être résolu pour le printemps. C'est à suivre et nous vous garderons informés. Des félicitations aux bénévoles aussi qui s'occupent des patinoires. Il faut y penser aussi, ces gens-là, par des températures comme on a connu, à moins 30, moins 25, ils vont arroser les patinoires gratuitement pour que les jeunes puissent pratiquer leur sport. Donc, félicitations à ces gens-là de Wicamp et de Saint-Majorique. Aussi, ne pas oublier, le 7 février à 2 heures de l'après-midi au High School rue Jacques-Cartier, il y aura remise de la Légion d'honneur française à M. Harris Mullen et M. Dufresne de Rivière-en-Ordre, dont je ne connais pas le prénom, de Cloridum. C'est deux personnes-là qui ont fait le débarquement de Normandie et qui sont battues à la dernière guerre en 1939-1945. Donc, il y aura des représentants français qui vont venir remettre la Légion d'honneur à ces deux personnes-là, M. Harris Mullen et M. Dufresne de Cloridum. Donc, invitation à tous pour cet événement exceptionnel qui se tiendra non à la Légion canadienne mais au High School, à l'école High School sur la rue Jacques-Cartier. Aussi, pour ce qui est du centre de ski Mont-Busher-Race, plus de 410 cartes de membres ont été vendues à l'heure actuelle et plein d'activités à venir pour le mois de février, dont en voici quelques-unes. Le 13 février, il y a un vendredi, c'est la semaine de relâche, il y a vendredi ski-bouge, des activités gratuites pour les moins de 14 ans, remontées et locations pour les résidents de la ville de Gaspé. Il y aura un transport organisé pour les jeunes. Le 14 février, aussi, samedi soir, il y a un souper de la Saint-Valentin avec les billets qui sont en vente au centre de ski au coût de 15 $, il y a 70 places seulement. Le 28 février, il y a des courses d'accélération de motoneige en soirée, le 28 février, pour toute la population. Aussi, il y a le club récréatif, il y a 40 jeunes cette année qui se sont inscrits dans le cadre des jeunes pour les équipes de compétition. Donc, il y a deux bénévoles, M. Roy, Martin et son père, qui s'occupent de ces jeunes-là. Ensuite, ensuite, il y a 13 écoles, aussi, qui sont inscrites pour les vendredis et sur semaine pour faire du ski. Donc, ils ont été obligés d'ouvrir une journée de plus le jeudi pour que ces écoles-là puissent venir faire du ski à Gaspé. Donc, merci, M. le maire, et à tous, je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous, à toute la population et surtout aux femmes. Merci. À tous et à toutes. Surtout à toutes. À tous, mais à toutes. Merci, M. Canville. M. Ocordor, la parole est à vous. Bonsoir, mesdames. Je suis sûr, M. le maire, je n'ai pas noté toutes les activités, mais une en particulier, qui est... En tout cas, d'ailleurs, vous avez assisté à la rencontre aussi avec moi, c'est la rencontre avec le directeur général de la caisse B de Gaspé, le fait que le point de service de Capozo, suite à la retraite de la préposée. normalement, il y avait une assemblée d'informations à Capozo la semaine passée à cause de la tempête. Ça a été remis à demain soir. Espérons qu'il n'y aura pas de tempête demain soir. En tout cas, une assemblée plus d'informations, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures compensatoires, parce que si ils ferment le point de service à Capozo, on est appelé vers la nouvelle technologie. Je ne sais pas si c'est toute l'électronique qui fait en sorte qu'on a moins de points de service. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est important peut-être pour les gens, même si au niveau des transactions, ils nous soulignaient qu'il n'y avait pas assez de transactions pour prendre une nouvelle préposée, etc. On va recevoir ça plus long demain soir. Aussi, il y a eu toutes les demandes des aides discrétionnaires des organismes de ce site-là. Exemple, les comités de louisirs, tout a été réglé cette semaine. La semaine de relâche qui s'en vient, les organismes veulent avoir quatre piastres pour faire des activités. Ça fait partie de la routine habituelle avec les organismes. Ça fait que c'est pas mal tout. C'est beau, M. le maire. Ça fait. Merci beaucoup, M. O'Connor. Je vais aller avec Mme Perri. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mes principales activités pour le mois de janvier sont les suivantes. Le 12 janvier, il y a eu la séance régulière du conseil municipal. Le 14 janvier, j'ai eu une rencontre avec le maire pour traiter de différents sujets touchant mon quartier. Le 20 janvier, j'ai représenté le conseil municipal à la conférence de presse lors du lancement de la coopérative des bâtisseurs de l'Est. C'est quatre jeunes entrepreneurs de Gaspé qui ont lancé récemment la première coopérative des travailleurs de construction à l'Est de la ville de Québec. Si vous désirez vous prévaloir de leur service, je vous invite à consulter le site, la coop des bâtisseurs de l'Est. Le 22 janvier, j'ai eu une rencontre avec M. Daniel Samuel, qui est le directeur de l'Office municipal d'habitation de Gaspé, relativement au projet La Villa des Buissonnets. C'est un projet de 72 logements qui devraient se concrétiser. 62, pardon, excusez-moi. 62 logements qui devraient se concrétiser peut-être au cours de l'année 2015-2016. Le 23 janvier, j'ai eu une rencontre avec le directeur général, M. Sébastien Fournier, pour échanger sur différents sujets. Le 26 janvier, j'ai eu une rencontre à l'Hôtel de Ville avec mon collègue, M. Canneville. C'était une rencontre avec M. Pierre-Carles Péladeau. Il était en tournée dans notre région dans le cadre de la course à la chefferie et désirait échanger avec le conseil municipal sur les enjeux de la municipalité et de la région. Le 26 janvier, ça a été une journée assez chargée. En après-midi, on a eu une rencontre avec Mme Agnès Curiot, qui est agente de développement rural au CLD de la Côte-des-Gaspées. Elle nous a déposé le pacte rural le 2014-2019 qui incluait le plan d'action, la politique d'investissement et le guide d'information pour le dépôt d'une aide financière. Ensuite, le conseil municipal, l'accompagné du directeur général, on s'est réunis pour échanger sur nos priorités 2015 et les orientations à venir. Les principales priorités à court terme pour le centre-ville, je vais vous en énumérer quelques-unes. Bien sûr, il y a la réfection et l'asphaltage des rues, Berceau du Canada, la réparation de la conduite principale sous la baie de Gaspé et le branchement des services d'acaducs et d'égouts à la Villa-les-Bussonnet. Et on a aussi également partagé sur nos orientations pour les prochaines années. Ce qui me concerne, il y avait la mise à nous de l'eau potable, le projet de la montagne, c'est-à-dire réfection et asphaltage des rues Monseigneur-Ross, qui est de la rue Sagar à Jacques-Cartier, les rues Ouhara, Reval-Ouest, Le Breton, Jaloberre, Issur-Line, Côte-Bellevue. Ce projet-là est estimé en 2010 à 16 millions. Donc, vous comprendrez qu'on doit travailler extrêmement fort pour aller chercher des subventions qui vont nous permettre de réaliser ce gigantesque projet. Personnellement, c'est-à-dire, chaque conseiller a un peu fait part aussi de ses priorités. Entre autres, les miennes pour le centre-ville, bien sûr, en considérant le budget et les ressources humaines qui sont disponibles. C'est des projets, en tout cas, est-ce que j'aurai le temps de les réaliser dans ce mandat aussi? Je le souhaite. Entre autres, je souhaiterais aménager un local plus adéquat pour loger de notre bibliothèque municipale du centre-ville. Un point d'observation aussi, un belvadaire au centre-ville qui permettrait, entre autres, aux visiteurs à l'été de prendre des photos de notre super centre-ville. Un anneau de glace au centre-ville, un jardin communautaire. Est-ce que je vais pouvoir tous les réaliser? Bien, voilà. Ça fera partie de grandes discussions et de travail également. Le 28 janvier, il y a eu une rencontre avec le comité de suivi du CRI sur le projet des 24 logements au centre-ville. Ça, ça résume un peu mes activités que j'ai eues au cours du mois de janvier. Aujourd'hui démarre la campagne annuelle, m'as-tu vu, de l'Association du transport écolier du Québec, la TEC, jusqu'au 13 février, inclusivement, la sécurité. En transport scolaire, se remise de l'avant partout au Québec. Chaque jour, 2328 élèves de la commission scolaire des Chic-Choc sont transportés de leur domicile à l'école par 76 véhicules, autobus, minibus et transports adaptés qui circulent matin, midi et soir sur les routes des Capuchins au coin du banc, mais inclus en Bordeaux-Ville. Alors, moi, en tant que conseillère municipale, j'invite la population de Gaspé à faire preuve de prudence en présence d'autobus scolaire, en zone scolaire et dans les cours d'école. L'objectif de la campagne Motivu est de nous rappeler l'importance de rendre visible, de se rendre visible, pardon, sur les routes et de redoubler de prudence dès que nous apercevons un autobus scolaire. Ensuite, du 2 au 6 février, c'est la Semaine des enseignants, donc au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, j'aimerais exprimer toute ma gratitude pour votre rapport à la réussite de nos jeunes et à l'évolution de la société québécoise. Février également, je vous dis, c'est un mois chargé, c'est également le mois de la culture. En 2015, le mois de la culture à l'école se déroule sur le thème « Le goût de découvrir ». Donc, il est essentiel que les jeunes aient accès à des activités culturelles à l'école. C'est là un des objectifs poursuivis par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Je souhaite à tous nos jeunes de vivre de belles découvertes sur le plan culturel. Ce sera suivi du 16 au 20 février, les journées de la persévérance scolaire en Gaspésie et aux Îles-la-Madeleine. Plusieurs partenaires profitent de cette occasion pour organiser des activités, mettre en valeur des actions et des projets et promouvoir auprès de toute la communauté la persévérance scolaire de nos jeunes. Je parle un peu vite parce qu'on me dit toujours que je parle trop, donc j'essaie de parler rapidement et je pense que des fois je ne prononce pas très bien mes mots. Ce n'est pas moi qui vous dis ça, Mme Théry. Écoutez, je veux juste vous dire qu'on va déposer ce soir, le conseil municipal va déposer une résolution déclarant les 10, 11, 12 et 13, 13 et 14 février comme étant les journées de la persévérance scolaire de notre municipalité. Février, c'est un mois riche en événements. Je vous partage également que les bibliothèques municipales sont en mode séduction. Donc, durant tout le mois, les bibliothèques municipales identifieront d'un coup de cœur les livres spécialement choisis par le personnel ou les abonnés. Les bibliothèques souhaitent vous faire découvrir non seulement des livres, mais aussi ce service public gratuit offert par notre municipalité. En plus des collections sur place, d'autres services vous sont offerts comme le prêt de livres entre bibliothèques communément appelés demandes spéciales. Je vous invite à vous rendre dans l'une de nos sept bibliothèques municipales. Des bénévoles attentionnés et dévoués seront là pour vous accueillir. Également, le 7 février aura lieu la journée pré-novice à l'Arena de Gaspé et la fin de semaine du 12 au 15 février, c'est le tournoi Atom. Donc, bonne chance à tous nos jeunes hockeyers. Je termine par trois messages qui sont d'intérêt public. Dans le cadre du projet La Villa des Bussonets, comme je le mentionnais tant d'eux, les 62 logements qui sont prévus au centre-ville, précisément sur le terrain où étaient les ursulines, l'Office municipal de l'habitation de Gaspé, en collaboration avec la ville de Gaspé, tiendra une rencontre d'information mardi, le 10 février, entre 15 h et 19 h, ici à l'hôtel de ville. Ça sera le moment, si vous avez des questions sur ce projet, si vous voulez voir les plans ou si vous êtes intéressé éventuellement peut-être à louer un de ces appartements-là, bien, venez à ce moment-là et vous aurez toutes les réponses à votre questionnement. Ensuite, les filles d'Isabelle qui opèrent le comptoir vestimentaire au sous-sol de l'église Christorois ont actuellement une problématique. C'est-à-dire plusieurs personnes vont déposer du matériel informatique, des gros meubles, peu importe des matelas et eux, par après, c'est bien sûr qu'ils ne peuvent pas prendre ces objets-là. Donc, ils sont obligés de débourser des frais additionnels auprès de l'entrepreneur pour ramasser ces objets. Donc, je vous rappelle que le lieu d'enfouissement situé à Wacom est l'endroit tout désigné. Donc, je sollicite votre collaboration. Mon dernier point à l'école CE Pouliot, un projet a été mis sur pied par quelques élèves qui ont des connaissances en informatique. Ces jeunes offrent gratuitement des services à domicile pour vous aider. Je vous cite quelques exemples. La création d'une adresse courriel, création d'un compte Facebook ou peu importe. Si vous avez besoin de leur service, je vous invite à communiquer au 360 43 29 ou simplement par courriel ordimoteuracommercialhotmail.com. Donc, n'hésitez pas à encourager ces jeunes-là. Ça fait partie de leur apprentissage. Merci beaucoup et un bon mois de février à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Perret. Je vais céder la parole à M. Cotton maintenant. Bonsoir tout le monde. M. le maire, contrairement à mes consoeurs et mes confrères du conseil. Moi, j'ai profité du mois de janvier pour aller sous des cieux un peu plus cléments et un peu plus illuminés. Je n'ai pas de rapport en ce qui a trait à mon quartier, aux activités de mon quartier. Non pas parce qu'on n'a pas de problème dans mon quartier. On a des petits problèmes, ça va bien. Mais on en a parlé en régie, j'en reviendrai un autre tantôt quand je pourrai faire le suivi. Je profiterai de la tribune qui m'est donnée ce soir, surtout de la télévision parce que j'ai quelque chose à communiquer aux gens de mon quartier que je trouve extrêmement important. Il s'agit du centre multifonctionnel, ce qu'on appelle le centre multifonctionnel chez nous en Réveillon Nord. Depuis que je suis en poste, moi, ici, ton conseil, je suis constamment interpellé sur le centre multifonctionnel. Pas le centre comme tel, mais surtout le nom du centre multifonctionnel. Puis en parler avec les gens, il y a un nom qui revient constamment. À tous les fois, depuis un an que je suis ici, c'est celui du dernier maire élu à Réveillon Nord, c'est celui de M. Elias Dufresne. C'était le dernier maire élu à Réveillon Nord. Personnellement, j'ai décidé de m'investir dans cette démarche. J'en ai premièrement, il y a à peu près deux, trois mois passés, parlé au conseil. J'ai rencontré M. le maire aussi avec le directeur aussi, M. Fournier. Ils m'ont donné des judicieux conseils que j'ai suivis. J'ai décidé de rencontrer tous les clubs sociaux et les clubs de services chez nous à Réveillon Nord dans notre communauté et leur faire part de ma démarche. J'ai demandé à ces gens-là de, pas seulement avec les CA, mais de rencontrer leur assemblée générale pour leur soumettre ma démarche. Et puis, à ma grande surprise, je suis extrêmement fier de ça et content, à ma grande surprise, les quatre clubs que j'ai rencontrés, à savoir le club, voyons, les cheveilles de Colombes dans un premier temps, les filles d'Isabelle, le club Lyon et le club d'âge d'or. Ces gens-là m'ont retourné à une espèce de petit document de réponse et c'était à l'unanimité dans les quatre clubs de services. Ils vont dans le même sens que moi avec la population. Les gens sont extrêmement heureux de ce que c'est qu'on est en train de faire. Je vais juste vous situer dans le temps et vous dire c'est qui le monsieur dont on parle parce que c'est quand même ça fait plusieurs années que ça a lieu. M. Léos Dufresne est issu d'une famille modeste de Rivière-en-Nord. En même 1949, après avoir fait du taxi localement, il effectue son premier voyage entre Gaspé et Montréal et lance ainsi un service encore existant aujourd'hui plus de 65 ans après son voyage inaugural. En même 1973, il se porte candidat à la mairie de Rivière-en-Nord et a été élu pour un premier mandat. Il entreprendra son deuxième mandat en 1966. Sous sa gouverne, avec la coopération des autres membres du conseil municipal, les citoyens de Rivière-en-Nord sauraient concrétiser la construction d'une caserne de pompiers et l'achat d'un camion d'incendie et l'achat d'un camion pour la cueillette des ordures ménagères. Rivière-en-Nord va aussi apparaître ses premiers trottoirs en béton. La construction d'acaducs et des gouts au centre du village sont aussi réalisées. Ces infrastructures modernes ont été un apport primordial pour favoriser la venue d'une nouvelle usine de transformation pour les Chers-Unis du Québec dans le temps qui est encore là aujourd'hui. Marine-Nord qui demeure encore aujourd'hui une des principales sources d'emploi du village et des environs. À cette même époque, plus précisément en 1965, il achète avec sa femme le Caribouin. Cette entreprise autorière, comme son nom l'indique, vise une clientèle anglophone en majeure partie américaine. Il décide de ne garder que le bâtiment principal et le fait installer près de la mer. Le commerce devient alors l'auberge Caribou. Il dessert une clientèle locale et régionale. Il obtient son permis de bord. Toujours en opération, l'auberge Caribou, suite aux rénovations entreprises par les nouveaux propriétaires, jouit d'une très belle popularité. En février 1967, la maladie l'oblige a quitté son poste de maire. Il décèdera quelques mois plus tard en août 1967. Il a été le dernier maire élu de Rivière-en-Nord. Il était aussi membre des chevaliers de Colombes. À la lumière de ce que je viens de vous dire sur M. Dufresne, c'est un excellent moyen de faire connaître notre histoire et d'honorer la mémoire de celui-ci en immortalisant son nom, soit en changeant le nom du centre multifonctionnel en celui du centre communautaire M. Elias Dufresne. Dès cette semaine, je vais travailler avec les gens de la Ville afin de compléter le dossier et de le faire parvenir à la commission toponymique du gouvernement du Québec pour ensuite, si tout va bien, le présenter à la population de Rue-en-Nord probablement autour en début juin durant la semaine des municipalités. Alors, pour les gens de mon quartier, je les tiendrai au courant de l'évolution du dossier si tout fonctionne bien. On va se croiser les doigts. Moi, ça me tient à cœur. Je pense que M. Dufresne a été quelqu'un d'extrêmement important avant la fusion. Il faut devenir le grand gaspé aujourd'hui. La communauté de Rue-en-Nord s'en est enorgueillie quand il a fait son chemin pour eux autres comme maire. Alors, c'est tout, M. Dufresne. Merci beaucoup. Merci, M. Coton. Je reste la parole à M. Smith pour conclure. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Comme notre dernière assemblée publique a eu lieu le 12 janvier, donc je vous ferai mon rapport pour les trois dernières semaines. Comme mes collègues, d'abord, j'ai assisté à la rencontre d'informations sur le pacte rural avec Mme Agnès-Couriot. J'ai assisté également à notre session de travail du Conseil sur les projets futurs. J'ai également assisté à une soirée d'information du comité ZIP de la Baie-des-Chaleurs, ZIP, pour, si je ne me trompe, zone d'intervention prioritaire. Ils sont venus nous parler d'érosion des berges et des plages et ils sont venus nous informer aussi sur des mesures à prendre pour contrer cette érosion. Ici, à Gaspé, la plage Aldemune a été syllabée peut-être comme un des endroits où on pourrait appliquer ces mesures de revitalisation des berges. Alors, c'est à suivre. On va en rediscuter. En fin de semaine, samedi dernier, j'ai assisté en tant que représentant de la Ville sur le CA de CD Spectacle à une formation en réanimation. c'est une formation qui sera donnée aux employés de CD Spectacle et à tous les bénévoles qui participent aux soirées de spectacle. Alors, notre salle de spectacle deviendra une des premières, sinon la première salle en l'Est du Québec sera équipée d'un défibrillateur cardiaque et de gens formés pour intervenir en cas d'urgence. Alors, ce sera une salle professionnelle d'avant-garde en matière de sécurité et de prévention. Et ce que je souhaite, c'est que tous les salles dans l'Est du Québec suivent notre exemple. Voilà, M. le maire, c'est tout. Merci beaucoup, M. Smith. Merci à tous et à toutes. Ce qui nous mène au point 7 de notre ordre du jour, l'acceptation des comptes en 7a, les comptes du mois de janvier 2015. La recommandation, c'est que le Conseil autorise les paiements des dépenses reliées aux activités financières de notre remont autorisé au montant de 203 524,69 $. Que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1055-09 sur la délégation de pouvoir pour des activités financières de 1 757 439 et 29 et des activités d'investissement de 1 177 617 et 58. Un proposeur? Je le propose. M. Kenville propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Ça nous mène en point 9.3 aux loisirs et cultures. En A, les aides financières 2015 pour différents organismes. Donc, c'est toutes les aides financières qui sont prévues dans le budget 2015 qui est adopté. Cette résolution-là a comme objectif d'autoriser le déboursement de ces sommes-là qui totalisent 372 407 $ en aide à des organismes du milieu. C'est seulement ce qui est prévu au budget. Si on ajoute les budgets discussionnaires et autres, on atteint toujours plusieurs centaines de milliers de dollars à chaque année en soutien à l'action bénévole et en soutien à nos organismes du milieu. Donc, dans ce cas-ci, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé autorise le directeur des services administratifs à procéder au paiement des aides financières mentionnées dans la liste remise au conseil municipal selon les conditions et modalités déterminées par une entente ou qui seront précisées aux organismes par une lettre de la direction des loisirs et de la culture. Un proposeur? Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.3 B, fermeture de la rue de la Reine pour l'édition 2015 de la TDLG. Je commence à déparler. Donc, c'est comme à chaque année, la demande de la TDLG. Dans ce cas-ci, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la fermeture de la rue de la Reine à partir de la rue Adams jusqu'à la rue de la cathédrale ainsi que la fermeture d'une voie sur la rue Adams depuis les Lumières jusqu'à l'intersection avec la rue de la Reine et ce, du 27 février 2015 de 6 heures à 17 heures afin de permettre l'arrivée sécuritaire des skiers participants à la grande de traversée et que la Sûreté du Québec en soit visée. Mme Perré propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.3 C, paiement de facture pour un horaire supplémentaire en architecture pour la salle de spectacle de Gaspé. Donc, ça vient combler toutes les modifications qu'il y a eu en cours de route pour des imprévus, des ajustements qu'il y a eu à faire durant les travaux. Tout ça est le fruit d'une négociation avec les architectes pour finir, venir compléter le dossier. Dans le fond, c'est la facture finale au niveau de l'architecture. Donc, la recommandation, c'est que le conseiller municipal accepte la proposition d'honoraire du consortium d'architectes Plante-Bourdeau-Proux-Savard pour les services additionnels lors de la construction de la salle de spectacle de Gaspé et ce, pour un montant total de 49 351 $ plus les taxes applicables. Que le directeur des services financiers soit autorisé à procéder au paiement des sommes dues et que la dépense soit imputée au règlement 1109-10. Rappelons que ça respecte les budgets prévus de façon globale. Évidemment, c'est un dépassement au niveau des coûts d'architecture, mais en général, on rentre toujours dans les coûts au niveau de la salle de spectacle. Qui propose? Ça propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.3D, rangement des équipements scénographiques pour la salle de spectacle, donc des travaux qui ont été faits en régie par les employés de la Ville. La recommandation est que le conseil municipal autorise une dépense maximale de 2 500 $ avant-taxe pour l'achat des matériaux nécessaires à la construction de rangements pour les équipements scénographiques et le piano de la salle de spectacle de Gaspé. Que le directeur des services administratifs soit autorisé à payer les factures correspondantes et que la dépense soit imputée au règlement 1109-10. Proposeur? M. Smith également. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Les points de travaux publics en 9.4A. Intégration de lumière sur la maquette de la baie de Gaspé dans le cadre du projet Berceau du Canada. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les frais supplémentaires pour faire l'ajout à la maquette de lumière pour rendre la maquette de la baie de Gaspé interactive pour un montant de 2 930 $ plus les taxes applicables. Ça, ça s'inscrit dans le volet l'interprétation historique du projet Berceau du Canada. Dans le fond, on a fait faire une maquette de la baie de Gaspé et on veut la rendre davantage interactive, davantage intéressante pour les gens. Donc, on procède à cet ajout-là à la maquette. Pour finir, la recommandation, c'est que le montant soit imputé au règlement d'emprunté 1175-12 et que le maire et la graffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Mme Perré, ça va pour tout le monde? Merci. Encore là, c'est toujours dans le respect des budgets. 9.4 B, paiement de facture pour la pose d'un capteur pluvial vis-à-vis le 46 rue du Ban à Rivière-en-Nord. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture pour un montant de 880 $ plus taxe pour les travaux de pose d'un capteur pluvial devant le 46 rue du Ban à l'entreprise Yvan Cotton enregistrée, que le montant soit imputé au fonds de roulement imputable sur 5 ans et que le maire et la graffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? M. Cotton, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.4 C, facture supplémentaire concernant les travaux de conversion des branchements électriques pour l'enfouissement des fils dans le cadre du projet de la rue de la cathédrale, donc des petits éléments qui n'avaient pas été prévus initialement au devis et qui doivent être ajoutés en cours de route. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de facture pour un montant de 2935 $ plus taxes pour les travaux supplémentaires de conversion des branchements électriques pour l'enfouissement de fils lors du projet de la rue de la cathédrale. Cette facture-là est au groupe Omega. Que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1185-12 et que le maire et la graffière s'autorisaient à signer les documents requis. Un proposeur? Mme Perré, ça va pour tout le monde? Et dans ce cas-ci aussi, on n'a pas dépassé les budgets totaux du règlement d'emprunt. En 9.4 D, maintenant, travaux et achats de matériel pour la mise en place de l'interprétation pour Berceau du Canada. Donc, c'est une série de petits achats, de petites acquisitions. On n'a pas le choix d'y passer à chaque fois au conseil municipal pour que ce soit inclus dans le règlement d'emprunt. Donc là, il y en a toute une série que je vous épargne. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les dépenses citées plus haut, donc en préambule, pour la mise en place et l'organisation de l'interprétation du projet Berceau du Canada pour un montant total dans ce cas-ci de 19 874,5 $ plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au règlement 11 75-12 et que le maire et la graffière s'autorisaient à signer les documents requis. Un proposeur? Mme Perré, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 9 4 E, paiement de factures dans les dossiers de l'Aigues. Donc, les programmes de subvention des l'Aigues du 475e, on achève les investissements dans ce cas-ci, un petit investissement pour le centre de ski et un pour l'aréna. Donc, paiement de factures, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures au groupe Omega Division Construction pour 1 620,91 $ plus taxes et à la serrurie La Clé d'or au montant de 362,90 $ plus taxes, que le montant de 1 620,91 $ soit imputable au dossier l'Aigues pour l'aréna Luc Germain et le montant de 362,90 $ soit imputable au dossier l'Aigues pour le centre de ski Mont-Bécher-Vest. C'est un proposeur? Non. M. Kenville, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Maintenant, une modification à la résolution 14-11-18, c'est le point 9.4 F. Donc, c'est justement, dans le fond, des erreurs d'écriture qu'il y avait dans la résolution précédente. Pour la modifier, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la modification à la résolution 14-11-18 afin d'effectuer les corrections de distance et le coût pour la rue des Merisiers qui passe de 270 m à 120 m pour un coût corrigé à 947,40 $ par année plus les taxes applicables au lieu de 1 965,60 $ plus taxes pour ce tronçon. Que cette correction soit rétroactive au 1er novembre 2014 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Un proposeur. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Ajout de l'arme de rue en 9.4 G dans le quartier numéro 6. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec de trois nouveaux lampadaires dans le quartier numéro 6 au montant de 1 500 $ plus taxes. que le montant soit imputé au poste budgétaire 02-340-00-644. Un proposeur? M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Donc, on autorise, mais des fois, ça prend un certain délai avant que la pause soit faite. Surtout, il y a des raccordements à faire avec le réseau d'Hydro-Québec. C'est habituellement assez long, donc les citoyens concernés sont toujours invités à user de patience. Autre ajout de l'arme de rue dans le quartier numéro 3, cette fois-ci, la recommandation, c'est que le conseil autorise l'installation par Hydro-Québec de deux nouveaux lampadaires dans le quartier numéro 3 au montant de 1 000 $ plus taxes que le montant soit imputé au poste budgétaire 02-340-00-644. Je ne crois pas au monsieur le maire, mais c'est comme vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Au-dessus, le secteur numéro civique 321 et 399, je ne sais pas où ça se trouve, les talents sont uniformes, mais si on se fie aux autres résolutions à Hydro-Québec, ils peuvent attendre trois ans. J'ai une à peu d'autres dans la semi-fond, en tout cas, j'ai 400 lumières dans mon quartier, ça fait trois ans. Hydro-Québec, on dirait que les autres, ce n'est pas important, ce n'est pas dans leur priorité. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour les faire poser. Ils ne veulent pas les poser. Donc, moi, je suis rendu, ceux qui font la demande de lumières, je leur envoie la copie de la résolution du conseil en leur disant que voici la ville, on l'a autorisée. Sinon, ils ne croient pas. À un moment donné, ça fait trois ans, ils disent, là, je vais prendre les avants, je vais envoyer la copie de la résolution et il n'y a pas un temps. Donc, pour les gens du 381-389, vous recevrez une copie de résolution de votre conseiller. Ça ne marche pas les gens qui ont du souci. Oui, exactement. Super. C'est long. C'est long. On va s'en sortir. On va relancer les dossiers que vous nous avez mentionnés. Donc, merci pour la proposition. C'était unanime, je présume que oui. En 9.5a maintenant, les dossiers de services administratifs. Le premier, c'est le renouvellement des baux pour les chalets de la plage de Aldemans. Donc, des chalets qui sont dans le secteur de la plage Aldemans qui sont sur des terrains municipaux qu'on loue via un bail. Augmentation de tarif de 2 % cette année. Donc, la recommandation, ça concerne quatre chalets d'ailleurs. La recommandation, c'est que les baux des terrains des chalets situés à la plage Aldemans soient renouvelés à partir du 1er janvier 2015 et ça jusqu'au 31 décembre 2015 au coût de 538 $ et 54 plus les taxes applicables. Un proposeur? Un proposeur. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.5b, nomination des vérificateurs pour l'exercice 2014. Donc, conformément à la loi, on doit se doter d'un vérificateur externe pour les états financiers de la Ville. Donc, c'est une recommandation qui est annuelle. Dans ce cas-ci, c'est que le conseil octroie le mandat de vérification des états financiers à la firme comptable Raymond Chabot-Grant Thornton pour un montant de 21 600 $ plus taxes appliquables pour l'exercice financier 2014. Que cette dépense soit imputée au code budgétaire 02-132-00-413. Un proposeur? Je l'ai entendu en double, en écho. Je vais prendre la proposition de M. Cotton cette fois-ci. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. On arrive au point des services juridiques et du greffe en 9.6a. Entente de services 2015 entre la Ville de Gaspé et Télé-Gaspé, notre télé communautaire. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les termes de l'entente de services avec Télé-Gaspé pour un montant forfaitaire de 15 000 $ pour l'année 2015, ce qui permet notamment la diffusion des séances du conseil municipal à notre télé communautaire. Que le maire et la graffière s'autorisent à signer tous les documents requis et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-343. Mme Perré propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 9.6b. Avis de retrait de la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, c'est quand on négocie nos assurances d'hommage au niveau de la Ville, on regarde toujours les possibilités d'économie qui sont réalisables et on aurait des possibilités d'économie en ralliant un autre assureur que notre mutuelle des municipalités avec laquelle on est depuis 2005, selon des évaluations qui ont été faites par nos professionnels de la Ville. Donc, il faut aviser la mutuelle des municipalités au moins un an à l'avance de notre retrait. Donc, c'est ce qu'on fait à partir de ce soir. La recommandation, c'est donc que le conseil municipal par la présente résolution donne avis au conseil d'administration de la mutuelle des municipalités du Québec ainsi qu'à l'autorité des marchés financiers de son retrait de la mutuelle des municipalités du Québec à compter du 16 février 2016. Que la Ville de Gaspé joigne ensuite et dans le respect des règles établies l'un des regroupements d'achats de l'Union des municipalités du Québec à compter du terme indiqué par la municipalité. Que la Ville de Gaspé s'engage à verser en guise d'honoraire à l'UMQ un montant annuel correspondant à 1 % des primes payées et le tout taxe en su. Que la Ville de Gaspé autorise l'Union des municipalités du Québec le moment venu et à l'occasion de la mise sur pied d'un fonds de garantie aux fins des présentes à conserver les revenus d'intérêts générés par le fonds le placement du fonds assumé par la municipalité en guise d'honoraire pour la surveillance des opérations de l'assureur et de la gestion du diffond. Que la Ville de Gaspé mandate aussi par les présentes gestionnaires de risques de l'UMQ en ces matières soit la société René Laporte et associés à l'attention de M. Martin Granchant pour les services requis à la préparation de l'avenue de la Ville de Gaspé au sein d'un regroupement de l'UMQ en assurance de dommages selon les honoraires à être convenus avec le consultant et que la maire et la greffière s'autorisaient à signer toute entente de regroupement ou tout document visant à donner plein effet au présent. Ce mouvement-là de la Ville de Gaspé permettrait, selon nos évaluations, des économies de quelques dizaines de milliers de dollars. Plusieurs étaient peut-être un grand mot. M. Kinville le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Le point 9.6C est remis à une séance ultérieure. Le point 9.6D maintenant, nomination des administrateurs à l'Office d'habitation de Gaspé. Donc, la Ville doit nommer deux administrateurs au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Et donc, c'est un renouvellement de mandat qu'on propose ici. Donc, des renouvellements pour M. Dave Sainte-Courci directeur du service administratif de la Ville et M. Pierre Mélençon qui agira à titre de représentant de la Ville au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Gaspé et ce, pour une période de trois ans. M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.6E, entente pour le versement d'une contribution au CEMO, donc le soutien externe de main-d'oeuvre, service externe de main-d'oeuvre, pardon, au financement d'un poste de préposé aux stationnements municipaux. Donc, c'est un renouvellement d'entente, c'est que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer une entente avec le CEMO pour le versement d'une contribution de ce dernier au financement d'un projet de préposé aux stationnements municipaux pour une durée d'un an et au montant de 21 528 $ ainsi que toute modification à cette entente relative à l'indexation de la contribution. Proposeur? M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.6F, l'émission d'obligation. Je prends de bonnes gorgées parce qu'elle est longue, celle-là. Recommandation. Que l'émission d'obligation au montant de 3 210 000 $ de la ville de Gaspé soit adjugée à la Financière Banque nationale, Inc. C'est le fruit d'un appel d'offres, d'ailleurs. Que la demande soit faite à la Financière Banque nationale, Inc. de mandater service de dépôt et de compensation CDS, Inc. pour l'inscription en compte de cette émission. Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. Que CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et CDS. On peut enlever le mot région de la résolution. Les régions sont disparues du ministère. On comprend aujourd'hui pourquoi. que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Un proposeur. Mme Mathurin propose démission des obligations. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 9.6 G G et H sont des points similaires pour le renouvellement du bail avec la commission scolaire des Chiquichocs pour le 1 rue des Cotons, donc l'ancienne usine de GDS avec laquelle on a un bail avec la commission scolaire des Chiquichocs pour l'école de menuiserie. Donc, les deux points sont relativement similaires, mais on va les passer un après l'autre quand même. Donc, en 9.6 G, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte le renouvellement rétroactif de la convention susdite pour l'année 2014 plus une option de renouvellement d'année en année et un loyer de 4 686,99 $ plus les taxes applicables par mois pour l'année 2014. Que l'option de renouvellement devra avoir fait l'objet d'une acceptation avant le 31 août de l'année en cours. Que le solde non utilisé relativement à la fourniture de services en faveur de la Ville de Gaspé pour l'année précédente soit reporté dans ce renouvellement de convention et que le maire et la greffière soient autorisés à y apporter des modifications mineures, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposeur? M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Au point H maintenant, même principe mais pour l'année 2015, c'est que le conseiller municipal accepte le renouvellement de la convention sous-dite pour l'année 2015 plus une option de renouvellement d'année en année et un loyer de 4 746,98 $ plus taxes par mois pour l'année 2015. Que l'option de renouvellement devrait avoir fait l'objet d'une acceptation avant le 31 août de l'année en cours. Que le solde non utilisé relativement à la fourniture de services en faveur de la Ville de Gaspé pour l'année précédente soit reporté dans ce renouvellement de convention. Clomère et la Graffière sont autorisés à y apporter des modifications mineures et à signer les documents requis. Proposeur? Je le propose. M. Smith également, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Dans le fond, quand on parle de fourniture de services et que les élèves en charpentrie-menuiserie de la commission scolaire, il y a une entente dans le fond qui fait partie du bail, c'est qu'ils peuvent fournir certains services de menuiserie à la Ville de Gaspé dans le fond sans les pratiquer puis en même temps il nous donne un coup de pouce ça permet en même temps de diminuer le coût du loyer ça fait que c'est une échange gagnant-gagnant pour les étudiants, pour la commission scolaire puis pour la Ville. Ça nous amène en 9.6i. Paiement, assurance générale de la mutuelle des municipalités du Québec. On parlait d'assurance tout à l'heure et de changement de fournisseurs. Vous allez voir le coût, combien ça nous coûte en assurance générale annuellement à la Ville pour les équipements, les bâtiments et les véhicules et tout ce que ça concerne. Rappelons que la Ville de Gaspé a plus de 80 bâtiments sinon même pas. Je pense qu'on est rendu à une centaine de bâtiments sous notre aile. Fait que disons le coût d'assurance ne fait pas de saut sur la facture c'est plus élevé qu'une résidence. La recommandation c'est que le conseil autorise le directeur du service administratif à acquitter la facture d'assurance générale auprès de groupes Ultima Inc. représentant autorisé de la mutuelle des municipalités du Québec au montant de 291 377 $ taxes incluses. Que la dépense autorisée par la présente résolution soit imputée au poste budgétaire 02 190 00 420. Proposeur. M. Cotton, ça va pour tout le monde? Merci. Les points de la direction générale maintenant en 9.7. Le point A, fausse arrêtention en béton armé pour le bâtiment communautaire de York. La recommandation c'est que le conseil municipal accepte de payer la facture de la compagnie béton provinciale pour une fausse arrêtention en béton armé pour le bâtiment communautaire de York au montant de 3098 $ et 7 plus taxes. Que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1060-09. Donc, c'est le dossier des lègues du 475e également. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 9.7 B, embauche de pompiers à temps partiel pour la caserne de Saint-Maurice et celle de Gaspé. La recommandation c'est que le conseil municipal nomme au sein de l'équipe des pompiers à temps partiel du service de protection des incendies de la caserne de Saint-Maurice. M. Alex Cotton-Asselin et M. René Adams ainsi que M. Jonathan Chavary pour la caserne de Gaspé. Proposeur? M. Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Et on en profite pour leur souhaiter bonne chance dans leur nouvelle fonction. En 9.7 C, demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires, demande qui est faite au ministère de la Sécurité publique. C'est un nouveau programme qui a vu le jour, je pense, je ne m'abuse, suite à la tragédie de l'Île-Verte. Ce qu'il faut savoir en parallèle aussi, c'est que l'École des pompiers du Québec a doublé ses frais d'inscription aussi. Donc, quelque part, je ne sais pas si ça va être quoi, le résultat final de l'opération, une aide financière qui vient diminuer les coûts, mais la facture double de l'autre côté. On verra au final combien ça nous coûte au niveau de la municipalité. Mais bon, ce soir, il faut adopter cette résolution-là, que le conseil municipal accepte qu'une demande d'aide financière soit présentée par la Ville de Gaspé dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, que le conseil municipal autorise la MRC de la Côte de Gaspé à transmettre cette demande au nom de la Ville de Gaspé. Proposeur? Mme Mathieu-Ménie, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Et pardon aux auditeurs, ça fait deux fois que j'accroche le micro avec mes papiers, ça doit faire tout un son dans les télés. 9.7D, intégration des travaux du ministère des Transports au projet Berceau du Canada. Donc, on a évidemment des discussions avec le MTQ pour l'intégration des travaux du MTQ versus les travaux de Berceau du Canada, ça fait qu'il y a une série de points à conclure avec le ministère des Transports. Donc, on a la recommandation suivante. Le conseil municipal avise le ministère des Transports qu'au niveau du système d'éclairage décoratif, qu'on accepte le luminaire proposé, soit du Philips à Dell, sur un lampadaire de 12 mètres de hauteur peint, fût et potence de couleur alumico numéro 04-225. C'est un gris foncé, foncé, là, alumico. C'est conditionnel lorsque le coût de la peinture soit à la charge exclusive du ministère des Transports, que le secteur couvert soit la totalité de la phase 1 à partir de l'îlot jusqu'au pont et que l'entretien soit de la responsabilité du ministère. Au niveau des feux de circulation décoratifs, que la Ville accepte l'installation de feux de circulation peints de couleur aussi à l'umico 04-225 avec des têtes verticales aux intersections de l'entrée de la place Jean-Cartier et de l'entrée de la rue Arbour. Que le conseil accepte l'installation d'un feu de circulation peint de couleur à l'umico 04-225 avec tête horizontale et étant de forme plus esthétique pour l'intersection de la rue de la Reine avec la montée Wacom. Accepte l'installation d'un feu de circulation peint de couleur à l'umico 04-225 avec tête horizontale pour l'intersection des routes 132 et 198 à l'intersection du pont. Accepte aussi l'installation d'un feu de circulation peint de couleur à l'umico 04-225 avec tête verticale à l'intersection des rues Adams et de la Reine. Accepte l'installation d'un feu de circulation standard pour l'intersection, la future intersection où il y aura une lumière à l'intersection de la rue Jacques-Cartier. Que le tout soit conditionnel à ce que le coût de la peinture et de l'entretien soit de la responsabilité du ministère. Au niveau du phasage des travaux, que le conseil accepte que des travaux de nuit puissent se faire mais uniquement les travaux relatifs à l'intersection du pont. Que le tout est conditionnel à une demande formelle au conseil municipal indiquant la période nécessaire et qu'il est strictement défendu d'utiliser les rues municipales comme route de contournement sauf s'il y a une autorisation spécifique du conseil municipal à cet effet. Au niveau des glissières de sécurité, que la ville demande d'installation où cela est nécessaire, de glissières de sécurité à tube intégrée à de la végétation pour le secteur entre la rue de la Reine et le pont. Donc des glissières de sécurité beaucoup plus esthétiques que ce qu'on voit habituellement. Dans un secteur qu'on est en train de revitaliser, ce n'est pas le temps de commettre des erreurs esthétiques. Et finalement, au niveau d'un débarcadère pour autobus, que la ville accepte la proposition du MTQ pour un débarcadère pour autobus dans le secteur également et ce, aux frais du ministère des Transports du Québec. Et finalement, que la ville de Gaspé soit d'accord, que la maîtrise d'oeuvre des travaux soit assumée par le ministère des Transports du Québec pour tout ce qui concerne la route et tout ce qu'on vient de donner dans le détail. M. Kenville en a fait la proposition avant vous, Mme Perret, mais je présume que vous êtes d'accord. Et tout le monde est d'accord, oui? Oui, oui. Elle était très longue cette résolution-là, mais vous voyez le degré d'information qu'il faut traiter dans le cadre de telles négociations. Voilà. Je vous remercie. En 9.7E maintenant, une offre de règlement dans un dossier de commission des lésions professionnelles, donc un dossier de CSST, le dossier 5305-86-01B-1401 pour le dossier de CSST 140-038-769. Évidemment, c'est des dossiers qui relèvent de niveau de confidentialité, donc il faut y aller par numéro. La recommandation, c'est que le conseiller municipal accepte le règlement hors cours intervenu entre les parties dans le dossier sous-dit selon la recommandation de notre mutuelle en santé et sécurité au travail, que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis. Proposeur? Non, pas trop. Je l'ai entendu de deux côtés. Je vais prendre la proposition de M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Évidemment, le conseiller municipal a pris connaissance de tous les documents avant d'arriver à cette résolution-là. En 9.7F, honoraire professionnel en ingénierie pour la protection permanente au bâtiment de la plage de Aldemond. Donc, c'est pour faciliter l'écoulement des eaux qui arrivent sur le dessus du bâtiment dans le secteur des escaliers et tout ça, si on veut finir le travail comme il faut. La recommandation, c'est que le conseiller municipal accepte la proposition d'honoraire professionnel de la firme Quattro Consultant pour un montant de 4 900 $ plus taxes relativement aux plans et devis, aux relevés sur place, à la surveillance de chantier et à deux visites lors des travaux pour le bâtiment de la plage de Aldemond et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1060-09, donc le lègue du 475e. M. Smith propose, ça va pour tout le monde? Oui. Je vous remercie. En 9.7G, une demande qui nous est arrivée de Mme Perret, il faut-il le souligner, c'est pour le colloque annuel 2017 du Carrefour Action municipale et famille. Vous savez, la Ville de Gaspé, il y a une politique familiale, une politique municipalité amie des années également. Donc, il y a un colloque qui s'organise à chaque année par le Carrefour Action municipale et famille dans différentes villes du Québec et c'est le temps de recevoir des mises en candidature. Donc, la suggestion de Mme Perret, bien, la Ville de Gaspé sera prête à déposer sa candidature pour recevoir ce rendez-vous annuel-là. Donc, grosso modo, c'est entre 200 et 300 visiteurs qui pourraient venir en 2017 chez nous si notre candidature est retenue. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé demande au Carrefour Action municipale et famille de lui accorder la réalisation du colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille en 2017. Je présume que Mme Perret a fait la proposition. À la surprise. À la surprise générale. Tout le monde est d'accord? Merci. Ça nous amène en adoption des règlements 10A. Règlement amendant le règlement du honage 1156-11-17. Adoption du règlement 1156-11-17. Considérant que le membre du conseil déclare avoir reçu copie du présent règlement deux jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1156-11-17, règlement amendant le règlement du honage 1156-11, en modifiant le deuxième paragraphe de l'article 3.2.9, classe débit de boisson, C8, afin d'ajouter l'usage microbrasserie, en autorisant spécifiquement l'usage microbrasserie dans la zone M236, et en modifiant la note 1 du tableau de l'article 25.1.4.1, pourcentage d'agrandissement de la superficie de plancher d'un usage dérogatoire, soit adopté. Je propose ce dossier qui est à sa dernière étape, donc c'est pas la première fois qu'on va en faire dans le conseil municipal, juste pour le réaliser un peu sur le microbrasserie. Mon micro est fermé, pardon. C'est un projet de microbrasserie qui a lieu au centre-ville, le secteur de centre-ville, rue de la Reine, rue de la cathédrale, dans ce bout-là. Dans le fond, c'est un projet de microbrasserie qui est en cours, donc on a dû adapter le tournage en conséquence. C'est pas un usage qui est lourd, c'est un usage qui s'adapte très bien au secteur en question. Donc, on est à la dernière étape, ça fait déjà trois fois que ça passe au conseil. Donc, voilà, Mme Péry l'a proposé, ça allait pour tout le monde? Oui. Merci. Ça nous amène aux affaires nouvelles. Affaires nouvelles en 13a, les journées de la persévérance scolaire. Mme Péry en a parlé dans son message tout à l'heure. La recommandation, c'est que le conseil municipal déclare les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2014 comme étant les journées de la persévérance scolaire de notre municipalité. Que le conseil municipal appuie complice persévérance scolaire à Gaspésie-les-Îles et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés et qu'une copie de cette résolution soit transmise à complice persévérance scolaire à Gaspésie-les-Îles. Mme Péry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 13B, montage vidéo pour le site Berceau-du-Canada. C'est toujours dans le volet interprétation, c'est toujours dans les budgets du projet. Donc, la recommandation, c'est que le conseiller municipal octroie le mandat de montage de vidéos historiques dans le cadre du projet Gaspés-Berceau-du-Canada à WG Production pour un montant de 2 900 $ plus taxes que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1175-12. Proposeur? M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Juste pour dire, c'est suite un appel de proposition également, donc on y est allé avec le plus bas soumissionnaire conforme. Et en 13C, finalement, c'est le dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, c'est un dépôt, ça le dit. Donc, Mme la greffière a reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires de chacun des membres du conseil. Voilà ce qui fait le tour. En dernier point, c'est la deuxième période de questions du public. C'est la période de questions qui doit porter maintenant uniquement sur les matières indiquées à l'ordre du jour de la séance. Toutes les autres matières ont été traitées en début de séance dans une première période. Cette période de questions-là est d'une durée maximale de 10 minutes. Chaque intervenant doit s'identifier et le droit de parole de chacun est limité à 5 minutes. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions sur les points qui étaient à notre ordre du jour de ce soir? N'en voyant pas, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Oups! Allez-y. Deux secondes. J'aimerais peut-être juste préciser que tantôt quand j'ai parlé qu'il y avait une... dans le cadre du 62 logement la Villa des Bussonnets qui aurait une rencontre d'information qui allait se tenir le mardi 10 février de 15h à 19h. c'est que vous pouvez venir à n'importe quel moment. Les gens peuvent venir simplement consulter les plans ou poser des questions. Donc, vous pouvez venir entre 15h et 19h. Ça fait que voilà. C'était simplement pour préciser. Merci. Merci, Mme Perry. On avait une proposition de M. O'Connor pour le lever de l'Assemblée. Ça allait pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à la maison. Au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Merci.